Voilà, et puis retour chez nous, et je vous l'annonçais en titre, l'auteur, compositrice et interprète Hayat Zerok a sorti ce samedi 27 janvier son tout premier album intitulé Lehna, composé de neuf titres, huit chansons en dialecte algérien et en anglais. Lehna est un album très engagé et ses textes régument bien son envie de faire évoluer les choses, notamment pour la femme algérienne. La chanteuse a organisé un showcase à cette occasion, une foule nombreuse s'était déplacée à l'événement pour célébrer ensemble la naissance du tout premier bébé de l'artiste. Et on retrouve sans plus tarder notre invité. Et notre invité est d'autres que Hayat Zerok, bonsoir. Bonsoir, mon sauf. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous pour la deuxième fois sur le plateau du 19h info. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi et à Zerok pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, la première fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était plutôt sur un autre plateau, mais toujours de Zerok News, c'était il y a un an. Vous aviez annoncé la sortie imminente de votre premier album, sauf que cela a finalement pris beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi ? Au fait, c'est juste un problème d'éditeur et il n'est même pas à la cause de ce retard. C'est plutôt l'impression du CD qui a pris du retard, donc ça nous a retardés. Ça arrive généralement en Algérie ? Oui, ça arrive. Il n'y a pas que Hayat Zerok en Algérie, il y a beaucoup d'artistes qui impriment leurs CD. D'accord. Alors, l'album Lerna est enfin disponible, je l'ai entre les mains. Voilà. Une foule nombreuse, je le disais, s'était déplacée à votre showcase samedi dernier. De très grands artistes étaient présents, dont Safi Boutella ou encore Samira Brahmia. Qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là ? Franchement, moi, je pensais que j'allais stresser, mais je n'ai pas du tout stressé. Moi, je pense que c'est la longue attente qui a fait que je sois plutôt soulagée, que l'album sorte, qu'autre chose. Donc, j'étais très contente. Au contraire, j'étais très soulagée. J'étais très contente de finalement sortir cet album et montrer mon travail au complet à mon public et aux gens du domaine. Et justement, l'heure à présent de parler de votre album, neuf chansons y figurent, dont une connue, Dor, et une autre en anglais. Que racontent ces chansons, au juste ? Ces chansons, des fois, elles racontent mes propres tourments. Des fois, elles racontent aussi les tourments de mon entourage. Des fois, c'est des amis. Des fois, c'est des gens que je ne connais même pas. C'est des histoires dont j'entends parler, comme ça, par-ci et par-là. Et qui ne me laissent pas indifférente. Et voilà, je ressens ce besoin de m'exprimer là-dessus. Des fois, c'est les problèmes auxquels font face les femmes. La misogynie, le sexisme, ce genre de choses. Et des fois, c'est juste des histoires d'amour, de déception, d'infidélité. Et des fois, c'est juste de voir, par exemple, les jeunes Algériens, des fois, se noyer dans leur désespoir, qui n'est pas du tout justifié, la vie est pleine de belles choses. Et personne ne détient vraiment cette baguette magique pour décider que tel ou tel doit réussir ou tel doit échouer. Donc, c'est une manière de leur dire que j'ai suivi mes rêves, j'y ai cru, je me suis battue aussi. Ce n'était pas facile non plus. Et je ne me crois pas, je ne pense pas que je sois arrivée. C'est-à-dire, je sais, je suis consciente. À atteindre l'objectif, peut-être ? Pas encore ? Presque. D'accord. En parlant des femmes, justement, c'est finalement le même combat. Comment est-ce que vous évaluez la position et la situation de la femme en 2018 algérienne ? Il faut l'avouer que la femme algérienne comparée à d'autres femmes ailleurs dans le monde est meilleure parce que la femme algérienne ne se laisse pas faire. C'est peut-être le tempérament algérien qui fait qu'elle soit aussi forte et aussi battante que les hommes algériens. Donc, je pense qu'on ne se laisse pas facilement faire. Donc, on se bat pour nos rêves et on se bat pour vivre, pour avoir les mêmes droits, pour être respectée tout simplement. Donc, je pense qu'il reste beaucoup à faire, mais on est sur le bon chemin, je pense. Alors, cet album, comme je le disais, contient 9 titres. C'est du folk rock. Pour l'avoir réalisé, il fallait quand même beaucoup de temps. Quelles sont peut-être les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser ce projet ? Il faut que les gens comprennent qu'un album acoustique, à 100% acoustique, demande beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de temps et beaucoup plus de compétences qu'un album, on va dire, fait avec une boîte à rythme ou avec un logiciel. Donc, il a fallu que je trouve les bons musiciens. Il a fallu que je trouve les bons techniciens, le bon studio. Et je profite de l'occasion pour remercier Taat Art, le studio où j'ai enregistré, l'ingénieur du son, Abla Ati Ben Mejbari, l'arrangeur Sidalim Hamdi et tous les musiciens qui ont participé, Mehdi Djama, Hassan Khoualouf, Najib Gammoura, Youssef Grim, qui ont travaillé sur cet album et qui m'ont donné un résultat, je vais dire, satisfaisant pour moi. Un hommage particulier a précédé la sortie de votre album. Vous avez repris une des chansons du défunt Shab Hasni, votre idole Hayat Zalouk. Donc, est-ce que Hayat Zalouk a fait le deuil après ce projet ? Oui, c'était magique. En fait, chaque anniversaire de la mort de Hasni, je ressentais une certaine tristesse parce que je trouvais que c'était injuste qu'il ne soit pas parmi nous. Il était jeune, il était humain, sensible et ça se voyait dans sa façon de parler, sa voix, ses gestes, ses sujets, ses textes. C'était un chanteur rai, mais comme je l'ai dit, c'était un avant-gardiste. Il faisait de la fusion, mais il osait aussi toucher à des sujets que certains chanteurs rai, même aujourd'hui, en 2018, n'osent pas chanter. C'est-à-dire, le rai, aujourd'hui, se limite à l'amour, à la déception, les femmes, les femmes, les hommes et tout. Alors que Hasni, il a chanté sur les orphelins, il a chanté sur la femme divorcée, il a chanté sur la femme mahgora, il a chanté sur la solidarité et toutes ces choses-là. Mais certains vous avaient reproché de ne pas toucher à la musique de Hasni, comment prenez-vous ces propos, en temps normal, quand vous les lisez ? Franchement, je m'en doutais qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord. Il faut avouer que Hasni, il a des chansons auxquelles on ne peut plus rien apporter. Tout y est, la sensibilité, même si techniquement parlant... Mais c'est universel de pouvoir reprendre des chansons. Exactement. Mais moi, je suis contre sacraliser la musique. Tout peut se reprendre, c'est-à-dire, on peut tout reprendre. Je peux reprendre du Hasni comme je peux reprendre du Ahmed Ouabi, comme je peux reprendre du Khaled du moment que ça me touche. Et voilà. Donc Hasni, pour moi, c'était un hommage. C'était comme lui rendre hommage, ne pas laisser le 23e anniversaire passer inaperçu. Et je voulais aussi rendre hommage à sa femme, Meluka Shkron, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est elle qui m'a facilité la procédure pour reprendre la chanson. Elle et son fils, Abdelha Shkron. Et c'était aussi un hommage à cette femme-là, qui a trop souffert après la mort de Hasni, parce qu'on lui a reproché beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre chansons, paroles, écrites par un parolier, et interprétés par un chanteur. Donc il y a des gens qui relient les textes avec le vécu de Hasni et qui reprochent tout ça. Exactement. Et en parlant, en revenant sur votre album, justement, même si je vous avais annoncé en tant qu'auteur, compositrice, interprète, mais c'est toujours important de préciser les choses. C'est vous-même qui les avez écrites et interprétées, ces chansons ? Exactement. L'écriture de cet album a commencé bien avant même que je songe à me lancer sérieusement dans la musique. Donc c'était... L'album a été écrit entre 2007 et 2012 et la dernière chanson a été écrite en 2012, quelque chose comme ça, qui est Léhna. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'album Léhna, parce que j'étais... J'avais changé. Ma manière de voir la vie a changé. D'accord. Vous avez annoncé en juin dernier vouloir arrêter votre carrière de chanteuse. Là, vous revenez en force, ça nous fait plaisir. Mais peut-être y aurait-il un facteur précis qui a fait que vous changiez d'avis ? La règle, je suis une personne forte. Qui aime la musique ? J'ai des moments de faiblesse comme ça. Je suis spontanée. Des fois, je pense quelque chose, je l'écris directement sans y réfléchir. Mais je pense qu'on n'abandonne pas un rêve, un travail de 6 ans ou 10 ans comme ça. Et je suis revenue sur ma décision juste après. Parce que j'avais déjà entamé le travail sur l'album et l'album, il me restait quelques mois pour sortir. De 1 et de 2, c'est juste que je me suis dit non, je vais continuer à me battre. Je vais continuer à faire ce que j'aime et jusqu'au jour où je n'en aurai plus envie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours à venir ? De la musique et de la musique et des chansons et des albums, voilà. Merci beaucoup, Hayat Zerouk, d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes auteure, compositrice et interprète. Et votre tout premier album est enfin disponible. Il ne faut pas oublier que l'ONDA, l'Office National des Droits d'Auteur et des Droits Voisins, c'est lui qui a sponsorisé cet album. Merci beaucoup, Hayat Zerouk, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, on passe à l'info.